allez salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci sur nintendo 2ds alors pour ceux qui ont vu la vidéo précédente ça ressemble vachement sauf que ce n'est pas la même réparation donc c'est une nintendo 2s qui a un problème au niveau des boutons gâchette donc il y en a des deux qui ne fonctionne pas quoi ça claque en fait on sent qu'il ya un peu de jeu c'est que le bouton intérieur ça merdouille allez on regarde ça après bien sûr le générique alors pour commencer on va retirer les deux vis de ce capot donc deux vis il y en a une là et une là et on va juste là il y a un petit ergot gentil on va juste passer l'ongle pour pouvoir lever le capot allez à présent on va pour retirer la batterie voilà et on va retirer les vis le capot qui se trouve là alors hop faites attention quand même y'a une nappe qui est juste en dessous je vais la décrocher voilà la nappe est partie et on va s'attarder tout de suite sur le problème il ya en fait réalité il ya deux problèmes pour les bouts de plastique qui s'en vont c'est c'est pas très très grave qu'est ce que je voulais dire je vais dire donc le premier problème là c'est le petit bouton là qui qui se l'amalle on va décrocher le wifi mais j'ai également une autre panne qui se trouve à ce niveau là donc c'est la gâchette en pire source et charme m tac on va re zoomer un peu en fait on voit que en fait tout a péter là alors là bien sûr le truc c'est de renforcer glétin aussi bien d'un côté que de l'autre allez nous voilà ce qu'on va faire c'est démonter la carte mère comme ça je parle on va en occuper proprement parce que je vais peut-être pas mal chauffer par là et puis là il va falloir que je retourne de toute manière pour que je regarde bien d'autre côté pour essayer de faire ce truc du mieux possible que je peux voilà allez pour la suite ce que je vais faire déjà c'est directement décrocher les nappes alors là il ya le joystick alors ça c'est les petites nappes à la con hop il y a juste à lever du premier coup des fois ça marche des fois il faut insister un peu mais bon voilà hop on l'a une j'en ai également là là elle la plus les deux grosses des écrans lcd et celle ci qui est pas comme les autres en fait on lève ce côté là plus les deux nappes qui se trouve là hop on va retirer les petits bouts de nappes un peu partout bah je retire la gâchette de ce côté là parce que elle va me gêner plus ou moins on verra pour les remettre je vais retirer les deux vis qui se trouve là et restant des vis alors j'en ai là bas c'est toutes les jaunes en fait j'en ai un peu partout là 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 ça en fait c'est ce qui m'attient également les boutons en dessous allez on retrouve donc la carte mère qui est là on va la passer sous le microscope voir ce qu'il y en est donc tac on voit que c'est arraché bien sûr on trouve le petit interrupteur où c'est pété voilà donc la plus puce il est arraché est-ce que l'interrupteur là est en fait il n'y a plus les languettes dessus voilà ça c'est difficile à passer comme ça alors voilà là bas ça allait bien sûr là dessus et hop il est parti et là bien sûr faut que je nettoie la pour faire mettre le nouveau interrupteur que je vais mettre en place là j'ai un peu de mal là c'est parce qu'en fait ça c'est chiant à rattraper les petits trucs et ça c'est le petit bout de piste que je dois essayer de recoller mais en fait je ne vais pas réussir à le recoller mais je vais vraiment essayer de trouver une petite manip pour le faire tenir donc bien sûr là il faut que je vire l'étain qui est dessus et curieusement ce qui est bête c'est que derrière il n'y a plus il n'y a plus de pistes voilà on m'en place là là j'ai plus la piste c'est dommage bon je vais faire que je trouve une solution voilà bon 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 voilà, ça a été recollé, bien sûr j'ai gratté, ce que je vais mettre c'est du petit fil comme ça, je vais simplement le rentrer dedans et je vais souder le tout, ça va totalement solidifier le bordel et ensuite je vais continuer à mettre un peu de glue 3, par épaisseur ça va solidifier et puis ça va vraiment rigidifier le bordel. Allez hop, donc on va vérifier juste avant de faire les soudures, donc je remets la coque comme ça, on regarde que le fil de fer simplement il ne bloquera pas, hop voilà ça en place, on voit ce côté là, bien sûr quand il va se pincer il y a un petit bout de plastique qui va bloquer par là, enfin il ne bloque pas là, mais justement l'autre côté ça risque de bloquer un peu, voilà, donc bien sûr le but c'est de ne pas être dans la paroi, c'est d'être juste à côté, il faudra juste que je fasse une petite entaille à la lime, ce sera là où j'ai évité de petit bout de ferraille et ça devrait gazer, voilà, allez on se retrouve là-dessus, voilà au niveau des soudures, donc j'ai ça là, également celle-là normal, moi celle-ci ne bloquera pas la plasturgie, ce qu'il y a c'est que les interrupteurs, ce sont les interrupteurs 3DS, ils ne vont pas, ils sont à peine plus larges, donc je suis obligé d'en recommander, voilà, donc je ne sais pas la vidéo comment elle sera faite en une ou deux parties, on verra par la suite, voilà, donc pour finir avec ça, bien sûr un interrupteur qui ira là, normalement tout est bon, au niveau des hauteurs, il faudra que je limer un peu ce côté-là, c'est normalement ça a été recollé légèrement de travers, mais ça devrait gazer, ouais bon, allez, voilà, allez je nettoie, je remets un peu de colle derrière, pour renforcer et solidifier en même temps que le petit fil, puis voilà, alors nous voilà, donc j'ai reçu mes petits connecteurs du coup, donc on va pouvoir continuer mon bordel, petit bout de togneau, le voilà, bien sûr le fil à souder, il est déjà chaud, moi je te le montrerai comme ça, sous la cam, la position là, alors ça c'est la partie inférieure, alors on peut mettre de la colle, pour le bloquer, en revanche, moi je ne vais pas en mettre, même si je pourrais, putain mais il est parti, ça veut pris, allez, hop, on va positionner ce machin, bien sûr, hop, alors le truc c'est, je vais bien le poser dès le départ, voilà, mais ça c'est chiant en fait, ça bouge tout le temps, voilà, il faudrait essayer une surface un peu plus haute là, parce qu'en fait, j'ai, là j'ai, ce machin là, c'est, c'est le micro, je ne sais plus, oh, c'est le micro, voilà, à ce niveau là, j'ai, cette pièce, je crois que c'est le micro, je ne suis pas sûr, il me fait chiant en fait, les sons de ma tablette, et du coup, dès que j'appuie, pouf, ça bouge, bien sûr qu'on fait de la sudure aussi fine, c'est bien de, on a un truc extrêmement stable, ce qui n'est pas forcément mon cœur, tac, on va essayer comme ça, allez, je vais mettre un peu de pâte, pâte à tarte, hop, alors là, voilà, on voit, il y a un puce cassé, pour l'instant, je vais mettre directement de l'étain sur mon fil, hop, j'espère que ça ne va pas trop bouger, voilà, j'espère que je ne vais pas me brûler, ça peut, ouais, ouais, j'espère, évidemment, c'est à hâte que c'est staan, préрутée, c'est à hâte que j'ai vu dal nétal, j'espère que la nuit en premier à l' disinfectant de lourdes n'est pas trop haut段, je dois tenir une journée d'air un petit peu rapide qui, j'espère que ça veut dire un petit peu de maturity, Sous-titrage MFP. 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 en attendant, s'il y a des «Sou-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP.